Bonjour à tout le monde, merci à toutes et tous d'être venus, merci aux camarades et aussi aux autres parce que nous avons voulu cette soirée ouverte pas uniquement aux jeunes socialistes mais également à toutes les personnes qui avaient envie de rencontrer Paul Magnette, le président du Parti Socialiste. Je crois que depuis quelques années, les thèmes de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'environnement sont vraiment devenus des thèmes qui sont centraux. C'était vraiment cool d'avoir un événement avec Paul Magnette aujourd'hui à l'Éden de Charleroi. C'est très important de pouvoir avoir un débat politique aussi entre les jeunes et le parti. Lors de ce débat, on découvre des sujets qui nous sont inconnus, donc j'ai envie d'approfondir mes connaissances en politique et de continuer avec le mouvement des jeunes socialistes. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de jeunes de Wallonie et de Bruxelles qui se sont déplacés à Charleroi et j'ai vraiment bien aimé la dynamique des questions qui ont été déposées à notre président. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeunes de 16 à 35 ans en présent. Ces positions étaient très intéressantes et je pense qu'il y a une réelle jonction à faire entre le PS et le MJS, plus peut-être qu'auparavant. Et Paul est très ouvert justement à ce débat jeune. Il accepte la critique, il accepte le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord avec lui et voilà, chacun ses opinions, chacun ses choix et franchement il l'accepte plutôt bien. C'est vraiment une soirée qu'on a organisée avec le MJS et avec les jeunes du PS. C'est une soirée vraiment pour les jeunes, par les jeunes, dans laquelle le but c'était surtout que tous les jeunes qui militent dans et autour du parti, mais avec nos valeurs, puissent s'exprimer et dire quelles sont les inquiétudes, les frustrations, les attentes, les aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui parce que chaque génération, chaque nouvelle génération jeune a ses propres aspirations et c'est eux qui doivent les exprimer et pas nous qui devons les exprimer à leur place. Et donc je pense que ça a vraiment été un débat de ce point de vue très très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada